Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohamed, sur sa noble famille et sur ses compagnons vertus. Bienvenue à cette émission de ce 13 janvier 2024, soit le deuxième jour du mois de Rajab de l'an 1445. Au micro, l'âge d'Abrahim Yannou, accompagné de M. Alfa-Martin Bovary, et la technique, quant à elle, est assurée par M. Sidibé. Donc, chers auditeurs, actualité oblige, la grande partie de l'émission sera consacrée au mois de Rajab. Et, mais, comme d'habitude, nous allons d'abord parler d'une question, de Jérus prudent. Et, la fois dernière, nous avons vu, n'est-ce pas, le lavage qu'il faut faire après avoir touché au mort, au corps foie du mort, n'est-ce pas, qui n'a pas été purifié. Nous avons dit que, quand cela arrive, si on touche au corps du mort, alors que celui-ci est devenu froid, avant qu'il ne soit purifié, nous avons dit que celui qui touchera à ce corps doit se purifier. Maintenant, nous allons voir le lavage du mort. Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de bain, qu'on appelle le cidre. Le second, avec de l'eau mélangée avec du camphre. Et le troisième, avec de l'eau pure. Maintenant, la quantité de feuilles de bain et de camphre ne doit pas, ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a eu des feuilles de bain ou de camphre dans l'eau. Donc, un mélange juste milieu, pas trop, ni en trop, ni en peu. S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de bain et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières. Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'hiram, donc portant le vêtement du pélérinage, son corps doit être lavé avec de l'eau pure, et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où, elle meurt après avoir accompli la cérémonie de Saï, c'est-à-dire le déplacement entre Safa et Marwa, dans le pélérinage de Tamatui, ou le rasage de la tête, parce qu'après ce rite-là, après le Saï, il faut aller tout de suite, soit se laver la tête, se raser la tête, ou bien en tout cas se couper les cheveux. Pour le rasage de la tête dans le pélérinage d'hiram ou d'héphrade, son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre. Si les feuilles de bain et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, c'est la plupart du temps, c'est le cas, ou si leur utilisation est illicite. Par exemple, s'ils sont usurpés, le corps doit être lavé par précaution avec de l'eau pure, au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de bain et le camphre. Alors, nous avons dit que le corps doit être lavé trois fois. Et chaque fois, chaque partie du corps doit être lavé trois fois. Donc, dans chaque partie, on a trois fois chaque partie, dans chaque phase. Donc, trois fois trois, ce qui fait neuf lavages au total. Alors, celui qui se propose de faire le goussel à un cadavre doit être musulman. En tout cas, chez les chiites, il doit être un chiite du décimal, de préférence, si c'est un chiite qui est décédé. Adulte et sain d'esprit, il doit connaître les règles du dieu goussel. Toutefois, si un garçon ou une fille mineure, mais intelligente et capable de décédement, vient à l'accomplir correctement, le goussel sera valide, même si ce n'est pas une personne majeure. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que le chiite du décimal, est que le goussel, qu'on se propose de lui faire, est conforme aux règles de son rite, le chiite du décimal, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de cette responsabilité. Donc, si elle est faite par une personne appartenant à un autre rite, on peut l'accepter, à condition que son tuteur, n'est-ce pas, soit d'accord. Celui qui administre le bain au mort, doit le faire avec l'intention de la urba, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah en obéissant à ses commandements. C'est comme tout acte en islam, c'est, on le fait, urbatan illallah et ta'ala. Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé. S'il a atteint quatre mois, le corps doit être lavé. Et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le mousse par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelopper le fœtus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans housse, avant quatre mois ou avant la formation d'un membre au complet. Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois, le mari peut laver le corps de sa femme décédée et vice-versa. C'est-à-dire que la femme aussi peut laver le corps de son mari décédé, bien que, par précaution recommandée, il doit éviter de le faire dans les circonstances normales. Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon. S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ces deux parents, mahram, celle avec laquelle il n'aurait pas eu le droit de se marier, telle que sa mère, sa soeur, etc., ou l'une des femmes devenue, c'est mahram par allaitement, telle qu'il a têté, ou à la suite des mariages, la mère de sa femme, ces gens-là, ces femmes-là, peuvent le laver, s'il n'y a pas un homme pour laver un homme. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahram de celles-ci, ou un homme devenu son mahram, par allaitement ou à la suite des mariages, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps, mais les parties intimes seulement. Quand on lave le corps, on doit couvrir les parties intimes. Lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire, de couvrir le corps. Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme, ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la mort soit nu à l'exception des parties intimes. Toutefois, il est préférable de le faire par-dessus le vêtement. Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort. Oui. Et si la personne qui fait le lavage regarde ses parties, elle commette un péché. Mais cela n'invalide pas le lavage. S'il y a une impurité originelle sur n'importe quelle partie du corps, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on ne débarrasse de toutes les autres impurités. Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impurité rituelle de Janaba. C'est la même chose. Si la précaution obligatoire et la précaution obligatoire veulent que tant que le bain séquentiel est possible, le faire par partie, tant que ça c'est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion, en le plongeant dans un bassin ou dans une piscine ou dans une rivière. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Après avoir lavé la tête trois fois, on lave maintenant le côté droit trois fois jusqu'aux orteils, ensuite le côté gauche trois fois jusqu'aux orteils. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau et qu'au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps. Si un homme ou une femme meurt respectivement en état d'impurité, rituel, d'anaba ou de haïd, on peut se contenter de lui faire le housse de lavage du mort seulement. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le housse de d'anaba ou du haïd aussi. Il est illégal, par précaution, de se faire payer, de se faire payer pour le lavage du mort. Et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent et sans intention de la gourba, la recherche de la proximité d'Allah, le lavage sera invalide. Toutefois, il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage. Je pense que ça, c'est une pratique dont on avait fait. On a parlé de ça dans la dernière émission. Il n'y a pas de règle pour le lavage du yabira, le pansement. Dans le cas du lavage du cadavre. Et si l'eau n'est pas disponible ou s'il n'y a pas d'empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un taillamou au cadavre au lieu de goussle. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois taillamou dont l'homme avec l'intention de l'acquis de conscience man, fil, et zimma, man, zimma. C'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité. Celui qui applique le taillamou au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la tête et puis les passer sur les paumes et le dos de la main du cadavre. Il vaut mieux par précaution obligatoire que dans la mesure du possible, il fasse faire le taillamou au cadavre par les propres paumes du cadavre et non par, non avec les paumes de celui qui fait le taillamou au cadavre. donc c'est une partie que nous avions eue à traiter le poids. On est revenu là-dessus. C'est amieux. Alors, ceci dit, maintenant, nous allons passer à la question essentielle, à savoir l'humour de Rajab. de Rajab. ... ... ... ...